Générique ... 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 Le moyen que l'homme congolais a utilisé pour détruire, c'est le tribalisme. Ça c'est le tribalisme. L'homme congolais a trouvé que, pour que je puisse détruire ce pays très bien, il faut que j'utilise le tribalisme. Et c'est par le tribalisme que passait maintenant la destruction de notre pays. Et si aujourd'hui, on ne fait pas attention à ça, je crois que nous allons continuer à détruire ce pays. Pourquoi les gens doivent toujours se mettre à critiquer, à dire, au lieu de dire, ok, nous nous sommes dit au départ que Kabila doit partir, on doit faire une transition sans Kabila. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas considérer cette période ici comme une transition qui va nous amener au développement et comme une transition pour ceux qui ne veulent pas peut-être donner crédit à d'autres, dire que, considérer que ça, c'est une période de transition sans Kabila. Et commencer à faire pratiquement 60 ans. Donc, voilà ce que la Belgique a fait pendant 65 ans. Si vous devez comparer ça à 60 ans, vous verrez que dans les 60 ans, les Congolais, au lieu de construire le Congo, ils l'ont détruit. Donc, au lieu d'avancer, nous avons fait le président dans son mandat. Nous devons aller et lui faire comprendre que vous étiez avec nous dans le combat. Nous nous sommes tous battus pour qu'il y ait des réformes. Est-ce que, puisqu'on s'était battus pour qu'il y ait des réformes, maintenant que vous, vous êtes là, vous pouvez être président, vous pouvez être maréchal, mais est-ce que vous acceptez que tout ce qu'on s'était dit de faire pendant la période de transition, qu'on puisse le faire maintenant sous votre présidence et que nous puissions tous respecter ce que nous allons décider. Et je crois que si vous voulez avoir mon point de vue sur le président actuel, moi, je crois que de son côté, il a déjà donné un temps. Dans les années 1940 et 1950, ce qui fait pratiquement 20 ans, c'est dans les 20 ans que vous allez trouver que le Congo a été construit. Et le Congo a été construit suivant les besoins du colon, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il devait exploiter pour ramener au métropole qui est la Belgique, qui était la Belgique. Donc, ils ont construit des routes, il y a eu des chemins de fer qui ont été construits, il y a eu des buildings que nous avons maintenant au Congo. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la voix de la démocratie congolaise de Panorama d'Afrique. Merci de vous être branchés encore une fois très nombreux pour nous suivre dans notre émission intitulée Tribune de la diaspora. Tribune de la diaspora animée par votre serviteur de tous les temps Don Kayembe depuis Nafesili. Aujourd'hui, la caméra de Don Kayembe s'est branchée sur UK, c'est-à-dire United Kingdom qu'on appelle Angleterre, là où nous avons déniché une grande personnalité du nom de monsieur Michel Kabwe Mokadi qui s'appelle lui-même Kong B pour les intimes et surtout Mike bien connu à Londres. Monsieur Michel Kabwe Mokadi, j'ai dit que vous êtes ingénieur de formation en plusieurs disciplines dans électromécanique à Lista à Kinshasa. Vous êtes également ingénieur en Engineering Electronics and Communication of North London University qu'on appelle aujourd'hui Metropolitan University. Je dis encore que vous avez une maîtrise qu'on appelle Masters in Network and Communication of the London University. Aussi, il faut ajouter qu'avant que vous ne soyez à ce très haut niveau, vous avez fait aussi une formation à l'école technique supérieure industrielle de Kananga. Donc, vous avez vraiment un parcours académique très fourni monsieur Mike. Je dirais que professionnellement, vous avez travaillé comme Chatterd Manager à Chartered Management Institute CMI à UK. J'ajoute aussi que vous avez travaillé comme Incorporated Engineer of Engineering and Technology à UK, c'est-à-dire à Angleterre, toujours. Vous travaillez aussi comme Professional Mentor à London University. Aussi, il faut que j'ajoute un élément qui voulait m'échapper ici que vous êtes aussi Signetling Design Engineer au Transport for London at London Underground. Donc, ancien ingénieur au réseau Zahirois de télécommunication par satellite, ancien professeur à l'Institut technique Chololo à Kisangani, ancien président de la communauté socioculturelle de Kisangani et présentement là, vous êtes secrétaire générale de la communauté congolaise des Royaumes Unis. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation et bonjour ou bonsoir monsieur Michael Kabwe Mwakadi. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et cette occasion que vous me donnez de m'adresser à mes compatriotes sur la situation de notre pays. Je vous en citerai et grand merci aussi pour ceux qui vont prendre du temps pour nous suivre et entendre notre point de vue sur la situation actuelle de notre pays. Alors merci pour votre disponibilité monsieur Michel ou Mike. Je préférais vous appeler Mike. Oui, c'est mieux de m'appeler Mike Kabwe. C'est mieux puisque là, beaucoup de gens me connaissent sur le surnom de Mike Kabwe. C'est mieux. C'est ça, ça nous donne l'intimité. Là, on est en relation. Alors, Mike, nous allons parler de quelques éléments très capitales de notre pays, sur notre pays. Donc, récemment là, vous avez tous célébré avec tout autre Congolais du Congo, Kinshasa, la fête de l'indépendance. C'est la fête de l'indépendance où nous avons parlé que le Congo a accédé à l'indépendance depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour 30 juin 2020, c'est-à-dire 60 ans jours pour jour que Congo, jadis, Zahir, récemment et République démocratique du Congo est indépendante. Votre point de vue sur la vie du Congo comme pays et des Congolais comme occupants de cette partie de la terre pendant toute cette période de 60 ans. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous en êtes fiers ? En tout cas, merci beaucoup. Le Congo, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, du moment que c'est un don de Dieu, je ne peux qu'être fier de ce pays. Et nous, tous Congolais, nous devons être fiers de ce pays puisque c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que nous avons hérité de nos grands-parents. Donc, de ce côté-là, nous devons tous être fiers de ce grand pays très riche encore parmi les pays les plus riches du monde. Un pays potentiellement riche. Pas riche, potentiellement riche. Effectivement, je suis en train de parler. donc, encore un pays très potentiellement riche parmi les pays qui pouvaient être parmi les pays les plus riches de ce monde qui, malheureusement, on trouve que c'est un pays qui a le peuple le plus pauvre, parmi les peuples les plus pauvres de ce monde. Donc, il y a là un contraste. Alors, je vais commencer par vous dire que, avant d'entrer dans ce que je pourrais donner comme détail dans ce que je dirais, donc, tous, je dis bien tous, nous sommes responsables de ce qui est le Congo aujourd'hui. Alors, je ne pourrais pas parler du Congo sans parler de son histoire puisqu'il faudra qu'on parte de l'histoire, qu'on voit le présent et par là, on peut voir ce que le Congo peut être dans l'avenir. Alors, pour ce qui est de l'histoire de notre pays, je prends l'année 1885. Donc, c'est l'année où le Pôle II a eu le Congo comme un État indépendant qui était dirigé comme sa propre propriété. Alors, de 1885 jusqu'à 1908, ce qui faisait exactement 13 ans, le Pôle a dirigé ce pays comme un monarque absolu et puis il a dirigé ça comme une propriété privée et tout ce qu'il a pu faire au Congo, il l'a fait pour son propre compte et pendant ce temps, il y a eu ce qu'on a appelé il y a eu des atrocités. Je ne veux pas entrer dedans, c'est juste pour rappeler nos amis des atrocités très graves où les effets, nous sommes en train de les vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, de cette période de 1885 jusqu'à 1908, ce qui faisait pratiquement 13 ans. Mais suite aux pressions des ONG internationales qui ont trouvé que la façon dont le Pôle 2 était en train de diriger le Congo, c'était une façon inhumaine. Il y a eu des pressions qui, on peut citer M. Morel, un activiste britannique, qui a fait, donc du moins c'est lui qui sait, qui a pris le leadership de cette pression. Donc, ça a menacé que le roi Léopold 2 puisse céder le Congo à la Belgique. Donc, en 1908, la Belgique a eu le Congo comme un État indépendant qui est, qui a part de l'État indépendant qui était la propriété privée de Léopold 2, on est passé maintenant au Congo belge. Donc, il y a eu une cession. Donc, le roi Léopold 2 a cédé le Congo au royaume de Belgique. Alors, de 1908 jusqu'à 1960, ça fait 52 ans. Plus les 13 ans de M. Léopold 2, ça fait 65 ans. Donc, dans 65 ans, c'est seulement dans les années 1940 et 1950, ce qui fait pratiquement 20 ans. c'est dans les 20 ans que vous allez trouver que le Congo a été construit. Et le Congo a été construit suivant les besoins du colon, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il devait exploiter pour ramener au métropole qui est la Belgique, qui était la Belgique. Donc, ils ont construit des routes, il y a eu des chemins de fer qui ont été construits, il y a eu des buildings que nous avons maintenant au Congo. Donc, tout ça, ça a été fait uniquement pendant presque, donc, disons, le maximum a été fait pendant 20 ans, c'est-à-dire dans les années 1940 jusqu'aux années 1950. Donc, vous comprenez qu'avec tout ce que nous avons aujourd'hui au Congo, tout ce que vous trouvez comme construction aujourd'hui au Congo, ça a été fait uniquement pendant 20 ans, bon, le maximum. Donc, disons que pendant 65 ans, on a vu ce que la Belgique a fait malgré les atrocités. Mais, à partir de 1960, où nous avons accédé à la souveraineté internationale, jusqu'à aujourd'hui, le 4 juillet 2020, ce qui fait pratiquement 60 ans donc, voilà ce que la Belgique a fait pendant 65 ans. Si vous devez comparer ça à 60 ans, vous verrez que dans les 60 ans, les Congolais, au lieu de construire le Congo, ils l'ont détruit. Donc, au lieu d'avancer, nous avons fait marche arrière. Donc, vous pouvez vous-même comprendre qu'est-ce qui a fait qu'au lieu que nous puissions avancer, nous avons fait marche arrière. c'est là ce que moi j'appelle de l'intérêt privé sur l'intérêt général. Donc, les Congolais, au lieu de privilégier l'intérêt général, tel que l'exemple que nos pères de l'indépendance nous avaient enseigné, puisque quand ils sont partis prendre l'indépendance en Belgique, ils ont été solidaires, ils ont fait même que sur place au Congo, ils ne s'entendaient pas, mais quand ils se sont retrouvés en Belgique, ils ont même réclamé à ce que Lumumba puisse être libéré avant qu'ils ne puissent entamer les discussions pour l'indépendance. Donc, ils ont été solidaires et de cette solidarité, nous avons eu l'indépendance. Mais malheureusement, dès qu'ils ont eu l'indépendance, ils n'ont pas pu exploiter cette même leçon qu'eux-mêmes nous ont léguée, c'est-à-dire de rester toujours solidaires. qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé des luttes intertribales. Ce qui a fait qu'au lieu de penser à l'intérêt commun, comment construire le Congo tel que l'hymne national nous l'apprend que nous devrions construire ce Congo qui doit être plus beau qu'avant, non, ils ont oublié cette leçon qui était traduite dans notre hymne national, ils ont oublié ça, ils se sont tous recourbés à l'exception de quelques personnes, mais la majorité, tous, ils ont cultivé le tribalisme et le régionalisme. Et le résultat, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je crois que personnellement, nous devons, si nous voulons que le Congo change, nous devons privilégier l'intérêt général. Et pour cela, Mike, nous allons arriver là-bas, quelque chose que vous venez juste dénumérer sur nos pères de l'indépendance, ceux-là qui sont battus pour l'indépendance. Donc, vous parlez des conflits qui ont miné cette période. Est-ce que vous ne voyez pas que ce conflit a été manufacturé, doctorisé par les Belges, eux-mêmes qui ne voulaient pas partir ? Alors, ils ont utilisé quelques membres de la communauté congolaise pour les opposer les uns contre les autres afin qu'ils puissent gagner leur forfait. Donc, si vous vous rappelez tout de suite, avant que je démarre mon exposé, je crois que j'ai dit que nous sommes tous responsables. Donc, quand nous avons eu l'indépendance, nous devons cesser de nous victimiser. Nous devons cesser de dire que les Belges nous ont poussés à nous diviser. Non, nous étions des hommes. Puisque, pourquoi les Belges ne nous ont pas divisés pour avoir l'indépendance ? Pour l'indépendance, on ne croyait pas que les Belges étaient d'accord. et les Belges se sont pliés suite à l'unité et à la solidarité que les Congolais ont présenté. Je crois que si les Congolais avaient continué avec le même élan, les Belges n'allaient pas les diviser. Donc, s'ils avaient continué à être solidaires, à penser d'abord à l'unité et à la construction du pays, je ne crois pas que les Belges allaient réussir. Cela m'amène à ma deuxième question. La question est-ce qu'il y a eu des ratés ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans la communauté congolaise ou dans le chef du peuple congolais pour faire avancer cette indépendance chèrement acquise ? Je dis bien que les ratés, nous les avons eus et c'est nous qui sommes responsables. Et nous devons, moi, en tout cas, dans mon langage, je suis en train de vous demander même vous les hommes de médias de chercher à faire comprendre, à faire entrer dans les têtes des Congolais, de stopper de se victimiser. Donc, nous sommes responsables de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc, nous devons cesser de dire les Belges, les Blancs, les Occidentaux, non. Cela veut dire que nous devons, à partir d'aujourd'hui, si nous voulons construire le Congo, nous devons dire que nous sommes responsables de tout ce que nous allons faire. si nous allons permettre, tel que j'entends les gens disent, les Rwandais nous occupent. Si nous nous prenons, nous allons faire la publicité des Rwandais ou on va faire la publicité des autres nations qui tombent sur nos pays, donc c'est nous qui faisons leur publicité. Je crois qu'il faudra que nous puissions stopper cette façon de voir les choses. nous devons commencer à dire que les années passées, nous étions dans l'erreur de nous victimiser. Nous devons maintenant nous mettre debout, comme notre hymne national le demande, pour construire notre pays et nous devons cesser de nous lamenter. Donc, nous devons affronter les combats, s'il y a les guerres, nous devons les affronter. donc nous devons stopper de nous victimiser. Donc, ça, c'est ce que je pourrais demander aux hommes des médias et à tous les Congolais de changer le langage, de toujours dire que ce sont les autres qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Non, nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a une grande partie de responsabilité de ces colons-là qui ont tout fait pour nous diviser. Là, j'ajoute pour dire est-ce que quand vous rentrons vers les années 60 et avant 60, la crème congolaise qui s'est battue pour la question à l'indépendance, voyez un peu l'âge qu'ils avaient, c'est à peine que certains avaient 40 ans, tous avaient moins de 40 ans et l'éducation, c'était vraiment une éducation que le blanc ne voulait pas vraiment leur donner une éducation pour ouvrir leur vision. Est-ce que vous pouvez condamner ces gens-là pour avoir fait ce qu'ils ont fait avec le minimum qu'ils ont arraché des belges, l'éducation et quels jeunes qu'ils étaient ? Moi, je continue à nous condamner nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils étaient toujours au moins de 40 ans quand ils se sont mis ensemble pour prendre l'indépendance. Donc, ils devaient continuer. Vous n'allez pas me dire que quand ils ont pris l'indépendance, ils avaient plus de 40 ans et quand ils ont pris l'indépendance, maintenant, ils se sont retrouvés à dessous de 40 ans. Non ! Ça veut dire que la maturité qu'ils avaient eu quand ils ont eu l'indépendance, ils devaient continuer avec la même maturité. S'ils ont commis l'erreur de se focaliser sur le tribalisme et se diviser entre eux et permettent... Mike, ce sont les Bens qui ont utilisé ça puisque le Congo a été déstabilisé par le Bens 5 jours après la proclamation de l'indépendance, Mike. On n'avait pas le temps de s'organiser. Non ! Écoutez, imaginez, ça fait 60 ans. Admettons, si je peux aller dans la ligne où vous venez m'emmener, admettons que si on avait mis 10 ans pour dire qu'on était encore... il n'y avait pas de maturité, il y avait ceci, cela. Mais je crois 10 ans après, on pouvait quand même se rattraper. 20 ans après, on pouvait se rattraper. 30 ans après, on pouvait se rattraper. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, 60 ans, nous sommes là où nous sommes ? Et voilà, par exemple, je veux vous donner encore pour illustrer ce que je dis. Vous savez que avant que Kabil ne cède même pas ce qu'il a cédé, tous les leaders politiques étaient ensemble. Et ils avaient dit que tout le monde demandait même à ce qu'on puisse faire une transition sans Kabila. Et tous étaient ensemble. Pour que vous puissiez voir, chaque fois que l'intérêt privé vienne prendre le décis sur l'intérêt général, vous allez trouver que nous avons toujours des dégâts. Et si aujourd'hui, nous n'allons pas prendre au sérieux ce qui nous arrive, si nous n'allons pas chercher à voir d'abord l'intérêt du Congo, on va tomber toujours dans les mêmes erreurs. Regardez, nous nous sommes dit pour le moment, c'est transition sans Kabila. Ce qui voulait dire que puisque nous étions tous ensemble, quel que soit celui parmi nous, nous qui étions, qui avions fait bloc pour que Kabila ne soit plus là. Donc, on ne se battait pas pour que quelqu'un soit président, mais on se battait pour s'organiser de façon à ce que Kabila parte. Donc, ça veut dire que du moment que on a eu un président, quelles que soient les conditions, je ne veux pas entrer là-dedans, quelles que soient les conditions, un président qui vient du groupe de ceux qui s'étaient unis pour dire que Kabila doit partir, on doit faire une transition sans Kabila et puis après nous verrons notre situation. Mais aujourd'hui, nous avons une transition sans Kabila en d'autres termes. Ça veut dire Kabila n'est plus président tel que c'était avant, mais au lieu de... S'il vous plaît. Ne mettez pas la charité devant le vœu, nous avons arrivé à la politique actuelle. Ici, on parlait exactement de l'indépendance les 60 ans et le point que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous avez dit le Congo belge a été construit pendant 20 ans et nous, nous avons vécu 60 ans, 60 ans de destruction méchante. Vous continuez à dire que c'est le tribalisme qui est à la base de ça ou bien c'est vraiment l'homme congolais qu'une fois à son temps, Mgr Monsignor avait dit que tout est à référer au Congo, même l'homme congolais est à référer. Effectivement, j'ai dit bien c'est l'homme congolais, mais le moyen que l'homme congolais a utilisé pour détruire, c'est le tribalisme. Ça, c'est le tribalisme. L'homme congolais a trouvé que pour que je puisse détruire ce pays très bien, il faut que j'utilise le tribalisme et c'est par le tribalisme que passait maintenant la destruction de notre pays. Et si aujourd'hui, on ne fait pas attention à ça, je crois que nous allons continuer à détruire ce pays-là. Tout à fait. Alors là, quand vous parlez de ce tribalisme-là, ça m'amène aussi à poser la question sur les népotismes. Vous vous rappelez, il y a 30 ans, en avril 1990, Mobutu disait que nous allons maintenant passer de cette dictature noire qu'il avait imposée à la libéralisation, c'est-à-dire la démocratisation du pays. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était aussi un coup manqué par le Congolais où il fallait aller avec les histoires en douceur et à la rigueur les faire partie puisqu'il était déjà faible ? Mais il s'est fait que la communauté politique congolaise a failli encore puisqu'il y a eu encore des guerres entre les leaders politiques à la place des trois partis politiques comme vous de proposer. Aujourd'hui, nous avons 700 partis politiques au Congo. En tout cas, je crois que ce que vous venez de dire vous me donnez encore raison. Ça veut dire que l'homme congolais a encore profité puisque si vous verrez, vous regardez tous ces partis politiques là qui ont été créés, la plupart c'est sur base des tribus à l'exception peut-être de deux ou trois partis politiques mais la majorité, tous les autres sont basés sur le tribalisme. Donc, vous verrez un parti politique où il n'y a que le papa, le fils et les oncles, les tantes. Donc, ça se limite là et quelqu'un va vous dire qu'il a un parti politique. Et quand, par exemple, ces partis politiques vont se rencontrer avec les partis qui ont la tendance nationale, ils vont vous dire que tous nous sommes égaux. Il n'y a pas un parti qui est plus grand que d'autres. Donc, vous verrez qu'on va mettre un groupe de famille au même niveau que ceux qui se battent pour la nation. Et ceux qui se battent pour la nation se sont retrouvés en minorité. Et c'est ce qui fait que le pays a continué à être détruit jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors là, ça nous amène à l'actualité récente, c'est-à-dire la politique récente. Vous avez un peu épinglé un élément là-dessus. Et je reviens maintenant avec force. Il y a eu alternance politique dans ce pays-là. Donc, Kabila devrait partir. Kabila est parti. Mais l'ombre de Kabila est toujours vu par certaines personnes dans tout ce que le nouveau président est en train de faire. C'est Kabila qui fait. Bon ou mauvais. Si c'est quelque chose de très mal, le président est incompétent. S'il fait quelque chose de bien, c'est Kabila qui l'a dicté. Est-ce que vous voyez vraiment le patriotisme surtout en ceux-là qui sont ici, aux États-Unis, en Europe, au Canada et bref, à l'extérieur qui se sont érigés en combattant, qui sont en train de combattre encore le système qui est mis en place. Est-ce que vous pensez comment il y a un patriotisme et cet élan-là de reconstruire ce pays longtemps détruit par les Congolais eux-mêmes ? OK. Je vous ai dit que le mal, l'homme congolais comme vous l'aviez dit, mais cet homme congolais a toujours utilisé le tribalisme. Effectivement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, regardez quand tous les opposants qui s'étaient mis ensemble pour dire que nous devons mettre Kabila dehors. Pour le moment, ce Kabila doit être dehors et après, nous allons voir comment nous allons arranger le pays. Mais aujourd'hui, ce qu'ils avaient demandé, ce qu'ils voulaient, c'est ce que nous avons aujourd'hui. mais voilà qu'au lieu de l'exploiter pas en fonction donc de l'idée primaire qu'on avait, c'est-à-dire il faut que Kabila parte et puis après, nous allons maintenant organiser notre pays. Donc, pourquoi ne pas considérer cette période ici comme une période de transition ? pourquoi les gens doivent toujours se mettre à critiquer, à dire, au lieu de dire « Ok, nous nous sommes dit au départ que Kabila doit partir, on doit faire une transition sans Kabila. » Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas considérer cette période ici comme une transition qui va nous amener au développement et comme une transition pour ceux qui ne veulent pas peut-être donner crédit à d'autres, dire que, considérer que ça, c'est une période de transition sans Kabila et commencer à faire des réformes. Mais je crois que cette fois-ci, les Congolais commencent à prendre de la conscience. J'ai vu, par exemple, le passage en force de l'élection de M. Malonda comme président de la Nouvelle-Sénie. Je vois que les Congolais, nous sommes tous debout et ici, j'en profite pour dire aux Congolais qui sont chez nous au pays et nous tous qui sommes à l'extérieur que la communauté congolaise du Royaume-Uni est derrière les Congolais qui sont debout pour barrer la route à cette énième bêtise qui veut se matérialiser dans notre pays. Donc, nous sommes derrière tous ceux qui vont se mettre debout pour s'opposer à la nomination ou à l'imposition de M. Malonda à la tête de la CENI. Donc, cette période, nous devons d'abord passer aux réformes et la première des réformes doit s'opérer au niveau de la CENI. Puisque si on a fait une réforme correcte et objective au niveau de la CENI, donc, nous serons plus ou moins sûrs que nous allons passer des élections qui vont nous emmener, nous donner les gens que le peuple lui-même aurait choisi. Donc, je crois que... Mike, semble-t-il que les gens qui ont suivi le processus de désignation de Malonda comme président de la CENI, d'abord, l'institution qui s'était réunie ou bien les gens qui sont réunis, ils ont été réunis autour du cardinal Abongo. Et il n'y a eu, il n'y avait pas eu trichement, paraît-il. Mais le processus s'est allé en ce sens que nous sommes arrivés au résultat que nous avons comme des clients. Mais il n'y avait pas une irrégularité, il n'y avait pas favoritisme, paraît-il. Je veux vous dire une chose. Vous savez, quand les gens vous allez pour négocier, s'il suffit de perdre donc une petite concentration et vous êtes roulés. Et très souvent, quand il faut amener les gens dans les négociations, il faut amener des gens qui sont mûrs. Puisqu'aujourd'hui, on dit que ça se passait autour du cardinal Abongo. Mais moi, je veux vous dire comment les choses se passent. Cardinal Abongo était là peut-être au premier jour de l'ouverture, mais quand il fallait faire des commissions, des discussions, tout ça, c'est pas Cardinal Abongo qui est parti. il a délégué des gens. Est-ce que ces gens-là... Non. Non, quand on parle des huit qui étaient là, dans les huit, ça veut dire que chaque confession religieuse devait envoyer quelqu'un. Est-ce que la personne qui était partie pour représenter l'Église catholique, puisqu'on parle d'Ambongo, est-ce que cette personne-là était à la hauteur de comprendre qu'il y a quelque chose qui est cachée derrière ? Non. Non, non, non. La démocratie, il n'y a pas d'arrangement. La démocratie, vous dit que c'était des votes, des votes d'élimination. Donc, on éliminait les gens selon les critères donnés. Donc, il n'y avait pas eu favoritisme, il n'y a pas eu de tricherie, mais il s'est fait que c'était le processus qui a eu... Je suis très content que je sois en face de quelqu'un qui vit dans un pays démocratique. C'est-à-dire, quand on parle de la démocratie, en amont, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche d'abord à neutraliser tout ce qui peut venir déranger la démocratie. Absolument. Ouais. Donc, si vous n'avez pas annulé ou anéanti tout ce qui peut venir déranger la démocratie, donc vous êtes mal parti. Donc, ceux qui ont fait cette négociation, ils se sont rendus compte après qu'ils avaient commis une bêtise, de passer d'abord à l'élection de quelqu'un qui doit diriger quelque chose qui n'est pas encore réformé. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, ce sont les réformes et après les réformes, maintenant, on peut maintenant passer au vote. Et je crois que ce n'est pas quelque chose de difficile. Si, par exemple, il a été majoritaire, moi, je trouve que c'est plus facile d'attendre qu'on puisse faire les réformes et maintenant, au moment des dépôts de candidature, la même personne peut revenir, comme elle est consciente qu'elle aura la majorité, je crois qu'elle pourra passer. Mais cette fois-là, les réformes sont déjà là et si elle va passer à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a problème aujourd'hui, c'est puisqu'on a trouvé qu'il y avait Anguille sous roche. Donc, les gens maintenant ont découvert cette Anguille qui était sous roche et maintenant, les choses ne peuvent pas avancer telle que c'était prévu. Donc, nous devons d'abord... Ça, c'est ce qu'on appelle porte en foi et ça, ça m'amène encore, Mike, puisque vous touchez vraiment le point capital de cette discussion. Cela revient aussi à certaines personnes qui font l'analyse de cette alternance au Congo. On dit qu'on ne peut pas changer un système par un autre. Il fallait commencer par créer ce que vous avez dit là, une transition d'abord, une transition des réformes pour baliser d'abord tout ce que Kabila a fait, tout ce que Mobutu a fait, donc ça a un peu bougé le pays. Donc, il fallait d'abord commencer par une transition qui devait faire des réformes de fond en comble avant de mettre des animateurs que tout le monde devait avoir confiance et aller de l'avant. Mais nous, nous sommes passés d'un système à l'autre, ce qui fait qu'en tout cas, il y a les histoires qui continuent. Non, 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 vous n'avez pas raison ou vous n'avez pas compris l'analyse que je fais. Je laisse d'abord oublier le problème de l'élection de l'élection de la personne pour la Séné. Parlons maintenant, par exemple, pour l'alternance dont vous parlez. Il faut que nous puissions considérer aujourd'hui le président actuel en tête qu'il considère, qu'il puisse considérer son mandat actuel comme une transition qui va nous amener au vrai développement. Donc, si le président actuel et les autres leaders considèrent ce mandat comme un mandat de transition où nous devons faire des réformes, je crois que nous allons réussir. Alors là, il faut un cadre d'entente où le président lui-même doit s'exprimer dans ce sens-là et ceux-là qui sont entrés dans l'opposition qui sont de combattre qui puissent tous se mettre d'accord que nous sommes dans une période de transition et cette transition-là... Allez-y, allez-y. Je crois qu'il ne faut pas vous battre pour les mots. On peut laisser... C'est un système qui ne fait pas de mots. S'il vous plaît. Ce n'est pas puisqu'on va dire la transition que ça va changer quelque chose. Le problème, ce n'est pas dans... S'il vous plaît. Ce n'est pas dans le mot. Si aujourd'hui, le pays est là où il est, c'est puisque chaque fois, on s'est battu sur les slogans. Donc, il faut cesser à mettre de l'importance sur les slogans. Ça veut dire pour le moment, il y a des gens qui se disent pour qu'ils viennent, il faut qu'on dise que c'est la transition. Non. Puisque nous sommes dans cette transition que nous avions demandé, transition sans Kabila. Donc, on avait demandé... Quand on parle de transition sans Kabila, c'est-à-dire que nous avions demandé que nous puissions avoir une période où Kabila n'est pas aux manœuvres. Donc, il faut considérer cette période comme cette période-là. Donc, vous, vous pouvez l'appeler transition. L'autre peut l'appeler mandat régalien. Mais du moment que vous vous entendez que vous, vous pouvez rester avec votre mandat régalien. S'il vous plaît. Non, je vous dis que vous entendez avec qui ? Puisqu'il faudrait qu'on mette les règles des jeux que tout le monde accepte que nous sommes dans la transition et qu'après, par exemple, trois ans, il y aura élection et comme ça. Vous dites ici, moi, je pense que c'est le mandat régalien. Un moment, un moment. Je ne pense pas. C'est pour dire que depuis que nous avons eu les problèmes, depuis que le Congo, nous avons continué à les détruits, nous ne sommes pas encore parvenus à nous servir des leçons de ce qui s'est passé. Je veux vous dire ceci. Il ne faut pas dire un mandat de quoi ? Une période de transition de trois ans. Non ! Laissez le mandat tel qu'il est. Pourquoi chercher des mots qui doivent créer des problèmes ? Donc, vous laissez le mandat tel qu'il est de cinq ans, comme ça, celui qui est président, il est calme dans sa peau et vous qui venez, vous venez lui proposer que non, vous savez que nous étions ensemble. Nous nous sommes entendus que nous devons avoir une période de transition. Maintenant que vous êtes à la tête du pays, tout ce que nous c'était entendu pour faire dans cette période-là de transition, est-ce qu'on peut le faire maintenant sous votre mandat ? Donc, juste pour chercher à enlever tout ce qui est comme des luttes inutiles. Donc, nous nous mettons seulement sur des mots, nous nous mettons sur les temps pour seulement regarder, on va, imaginez si on doit chercher à discuter sur trois ans, deux ans, on va encore passer trois ans, ça même que... C'est la relativité, donc tout est fonction de ce que nous sommes en train de faire. Mais effectivement, si vous m'avez reçu aujourd'hui, je comprends, c'est pour que je puisse donner ma petite contribution sur ce que nous pouvons, comment on peut résoudre la situation. La façon dont on peut résoudre, voilà la contribution. Laisser le président actuel dans son mandat. Nous devons aller et lui faire comprendre que vous étiez avec nous dans le combat. Nous nous sommes tous battus pour qu'il y ait des réformes. Est-ce que, puisqu'on s'était battus pour qu'il y ait des réformes, maintenant que vous, vous êtes là, vous pouvez être président, vous pouvez être maréchal, mais est-ce que vous acceptez que tout ce qu'on s'était dit de faire pendant la période de transition, qu'on puisse le faire maintenant sous votre présidence et que nous puissions tous respecter ce que nous allons décider. Et je crois que si vous voulez avoir mon point de vue sur le président actuel, moi, je crois que de son côté, il a déjà donné un temps. Je ne veux pas utiliser, mais je peux utiliser par exemple le procès de caméras. Je crois que jusqu'au jour où caméras commençaient à passer la nuit à ma cala, moi, je n'étais pas sûr que caméras allaient être arrêtées. Donc, ça, c'est déjà un pas. C'est déjà un signe. Donc, pourquoi on doit toujours, au lieu de chercher à exploiter ce qui est positif, nous, les Congolais, nous cherchons toujours à exploiter ce qui est négatif. Donc, ce qui est positif, on le néglige. On ne veut seulement aller sur ce qui est négatif. Je crois qu'il y a déjà quelque chose, certains signes positifs que l'actuel président a déjà donné. Nous devons maintenant exploiter ces signes-là positifs et chercher à lui faire comprendre que vous êtes là puisque vous savez ce qui vous fait fâcher, c'est quoi ? Quand quelqu'un va aller lui dire « Non, nous voulons 3 ans. » Donc, vous comprenez, nous créons un problème qui ne peut pas être créé puisque mettre à 3 ans et 5 ans, 2 ans, c'est rien. Puisque si on commence à discuter sur 3 ans, 2 ans, 5 ans, on va faire 3 ans de discussion et puis après, on va accepter mais lui a déjà consommé ses 5 ans et puis on va aller dans 7 ans. Non ! Acceptez qu'il est là pour 5 ans mais faites-lui comprendre que, puisque nous nous sommes tous battus pour qu'il y ait des réformes dans la transition et puis, mais puisque vous avez eu cette chance d'être là maintenant, est-ce qu'on ne peut pas mettre et passer aux réformes telles que nous l'avions prévues ? Donc, oubliez d'appeler ça transition. Non ! Vous dites, vous êtes là, maintenant, nous devons nous mettre aux réformes. Donc, je crois que c'est plus facile. Mais le problème là où ça casse, c'est quand, par exemple, quelqu'un va venir pour chercher peut-être à l'énerver, lui, il va chercher aussi à donner une réponse qui va énerver l'autre et puis après, on va se retrouver dans des discussions inutiles et c'est le pays qui perd. Moi, je crois que dans ma contribution à l'occasion que vous m'avez donnée ici, ce que je vais donner et ce que je vais demander aux autres, l'idée, c'est d'accepter qu'on considère cette période ici, que quelqu'un se mette en tête que non, lui, il considère ça comme transition, que l'autre considère qu'il est là comme président, mais qu'on puisse faire les réformes nécessaires qui doivent nous amener. Et je crois que que le temps est presque terminé, mais j'ai deux dernières questions qu'on en profite. Puisque l'histoire des 100 jours devait être ma dernière question, je l'anticipe puisque vous l'avez cité. Est-ce qu'il y avait-il moyen d'éviter cette saga qu'on arrive à détourner des millions de dollars inutilement ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une autre procédure qu'on pouvait faire pour qu'on n'arrive pas là ? Bon, moi je crois qu'il y a un dicton qui dit à quelque chose malheureusement. Puisque je crois qu'avec cette histoire de 100 jours, ça nous a permis de découvrir comment le pays était dirigé et automatiquement ça nous a donné même l'occasion par exemple de retrouver M. Kamer en prison aujourd'hui. C'est que quelque part, même pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont encore au pouvoir et qui veulent encore détruire le pays, je crois qu'avec l'arrestation de M. Kamer il raisonne maintenant deux fois et ils sont en train déjà de dire non, je ne ferai plus la même chose. Et je crois que si nous continuons sous cette lancée, donc il fallait ça. Pour moi, je trouve que il fallait... Il y avait moyen d'éviter ça ? Non, il y avait moyen d'éviter ça si nous étions tous conscients. Mais comme on était tous embourbés et aveuglés par le tribalisme, le clientélisme, le fanatisme, donc il fallait ça. Donc c'est arrivé, ça nous a aidé à ouvrir les yeux. Ça a aidé à dire voilà, voilà le tribalisme là où ça peut nous amener, voilà le fanatisme là où ça peut nous amener. Vous avez vu même par exemple, il y avait certaines personnes de l'U-Depest qui commençaient même à défendre Kamer. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont disparu. je ne les vois plus. Donc c'est pour vous dire qu'il a fallu qu'il y ait quelque chose malheureux. Donc même si on pouvait l'échapper et on pouvait l'éviter, on pouvait bien l'éviter. Mais comme on était aveuglé dans le tribalisme, dans le fanatisme, dans toutes les antivaleurs qui caractérisent le Congo jusqu'aujourd'hui, donc il fallait ça. Puisque c'est quelque chose qui nous a aidés maintenant. Puisqu'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a maintenant plus de Congolais qui ont pris conscience par rapport à hier, par rapport à avant ce procès. Merci, merci Marc. La dernière question est celle-ci. Nous parlons du développement qui est le leitmotiv du président actuel qui veut faire les histoires autrement. Nous le voyons, la volonté est là, mais les histoires ne viennent pas comme on s'attend. Alors, en votre qualité d'ingénieur en télécommunication, quelle pourrait être votre contribution si jamais, aujourd'hui, on faisait retour à vous ? Surtout, vous savez, en télécommunication, nous parlons aussi du réseau routier aussi, s'il faut en parler. Ok, merci beaucoup. Avant de vous répondre à cette question-là, je vais vous dire que nous devons pour le moment concentrer nos énergies sur la préparation du terrain. Donc, pourquoi je parle de préparation du terrain ? C'est-à-dire, si vous voulez construire une maison, je crois que la première des choses que vous ferez, c'est d'abord de travailler le terrain sur lequel vous allez construire votre maison. Pour le moment, nous devons d'abord préparer le terrain. Et pour préparer le terrain, moi, je crois que le conseil que je peux donner au président Fatih est de concentrer son œuvre pour le moment sur la justice. Comme la Bible le dit, la justice élève une nation. Donc, tout ce qui doit se faire maintenant, on doit d'abord commencer par la justice, telle qu'il le fait maintenant. Donc, on doit renforcer d'abord la justice et les agents qui vont exercer cette justice au nom du peuple congolais. je crois que si on fait ça, tous les autres projets vont couler. Donc, ça sera plus facile. Mais tant qu'il n'y aura pas de conditions nécessaires, regardez par exemple Jérôme. Regardez Jérôme. les conditions qu'il avait en Europe. Il a accepté d'aller travailler pour son pays. Mais regardez, il s'est retrouvé dans des conditions qui ne lui permettent plus de faire sortir ce qu'il avait. Or, ça veut dire pour qu'il puisse donner la capacité totale de ce qu'il a, je crois qu'il doit trouver un terrain qui est correct, qui lui permet, il doit être dans des conditions qui lui permettent de faire le travail correctement. Mais regardez, il se retrouve maintenant dans des conditions qui ne lui permettent plus de faire le travail tel qu'il le faisait. Il y aurait deux minutes. Je peux répondre à la question maintenant. Il nous reste deux minutes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez aller faire au pays en tant qu'ingénieur en télécommunication si jamais... Moi, c'est comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance de travailler dans les télécoms. Ici, en Angleterre, j'ai eu la chance de travailler dans les rails. Ça veut dire que j'ai travaillé dans les deux secteurs qui sont moteurs du développement. Donc, ça veut dire que après la justice, il faudra que tous les efforts puissent être concentrés sur la construction des routes, des chemins de fer et des télécommunications. Puisqu'à partir de là, ça va aider à ce que tout le reste puisse se développer. Mais, il y a l'eau et l'électricité puisque on ne peut pas faire les télécommunications s'il n'y a pas d'énergie. Donc, il faut d'abord commencer. Il faut mettre de l'importance. D'abord, dès qu'on aura terminé les chantiers justice, il faut passer aux chantiers énergie et routes et télécommunications. Donc, voilà. Si ces bases sont mises en place, l'énergie, l'électricité et l'eau, je crois que le reste va couler. Donc, il faudra qu'avant moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai bien l'outillage de faire ce que je peux faire. Mais, je vais me trouver dans des conditions qui ne me permettront pas de donner ce que je suis capable de faire. Ok. Bien entendu. Alors, la dernière minute que nous reste, un mot au président Tshisekedi. en tout cas, moi, je demande au président de concentrer son énergie sur la justice. Donc, le travail qu'il fait maintenant envers la justice, en tout cas, c'est un travail que nous devons tous applaudir et je lui demande que s'il voulait encore retarder ça, il faut qu'il mette toute son énergie sur la justice. Après la justice, il pourra maintenant voir. puisque quand il travaille sur la justice, au même moment, on peut travailler sur l'énergie, c'est-à-dire il y a des barrages, les barrages Dinga, il y a les barrages Chutatende, il y a les barrages un peu partout au Congo, les Mobaïbongo. Donc, tous ces barrages-là, on peut les valoriser pour mettre de l'énergie et cette énergie va nous permettre de construire les routes et les télécommunications et ça va permettre à ce que le pays puisse être construit. Grand merci, monsieur Mike. Nous sommes très heureux qu'on ait partagé et ça fait du bien et nous espérons que prochainement, enfin, vous avez encore beaucoup trop de matière et vous êtes vraiment un chef premier en politique, analyse politique. Nous reviendrons encore chez vous pour puiser encore davantage certains éléments pour les éléments de notre pays. Merci et à la prochaine, Mike. En tout cas, je suis toujours disposé. Au plaisir. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis du début à la fin sur la voie de la démocratie congolaise et de l'Oprenant d'Afrique. Merci d'être toujours fidèles dans notre émission Tribune de l'Espora qui est animée par votre serviteur de tous les temps de l'Espora et de l'Espora et de l'Espora et cela se passe chaque samedi pour vous donner le point de vue de l'Espora sur la situation qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Nous disons donc merci à Pascal Ntamboué depuis la Grèce pour son appui en informatique et en technique. Merci à José Kapajika pour les images que nous recevons pour son appui technique. Nous disons aussi merci à Raphaël Tchananga, notre chef d'antenne de la VDC Kinshasa et journaliste sur cette même chaîne. Merci à Théodore Bakatula, l'unique caméramen expérimenté depuis Kinshasa. Et enfin, merci beaucoup à Maman Adrienne Mayumbu, notre présentatrice depuis Kinshasa. Merci donc à tous les télésitateurs de la Voix de la démocratie congolaise et de vous qui nous suivez chaque week-end. Nous vous disons que nous allons nous retrouver encore le week-end prochain, le samedi, dans un autre nouveau numéro. Depuis New York, John Kayembe, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada